Bonjour à tous et bienvenue dans mon book haul Alors le dernier book haul qui va regrouper mes achats de septembre et d'octobre J'achète de moins en moins en ce moment, malheureusement j'ai pas le sentiment que ma pâle diminue tant que ça Je sais pas où est le problème Mais voilà, du coup je vous en fais un maintenant qui va regrouper un petit peu les deux mois Alors pour commencer déjà je voudrais remercier Crouton qui du coup m'a fait acheter un livre de coloriage Puisqu'il en a déjà parlé plusieurs fois sur sa chaîne Et il a fait une vidéo spéciale et du coup voilà j'ai craqué Je me suis acheté celui-là Au début je me disais que ça allait vraiment, enfin ouais que ça allait pas trop être mon truc etc Mais en fait j'aime plutôt bien, j'en ai déjà fait quelques-uns Enfin j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait un en fait J'en ai fait deux je crois et j'en ai commencé un Et en fait j'aime bien, effectivement il n'y a pas besoin d'avoir des super équipements Et par contre ça prend beaucoup plus de temps que ce à quoi je m'attendais pour finir un dessin Mais voilà, j'aime bien, ça change un petit peu de la lecture Je fais aussi de la peinture etc Donc ça me va aussi Ensuite deux graphiques nouvelles que je vous ai déjà présentées Donc il s'agit du Magicien d'Oz et de Dorothée et le Magicien d'Oz Qui ont été éditées donc chez Panini Comics Que je vous ai déjà présentées, que j'ai tous les deux beaucoup aimées Et j'espère pouvoir trouver les tomes intermédiaires très rapidement Ensuite des livres que je n'ai pas encore lus Donc oula, des livres que je n'ai pas encore lus Donc pour commencer, après un petit tour à Giverjeune avec mes parents Je suis ressortie avec Belle Époque de Elisabeth Ross Aux éditions Robert à la fin de leur collection R Qui me faisait envie depuis très très longtemps Et comme là je l'ai trouvé qu'en plus il est en super état Voilà, je me le suis pris et je pense que ça devrait me plaire Ensuite toujours, j'ai peur que la parole tombe Toujours chez Giverjeune Donc je me suis acheté Les Outre-Passeurs Donc ça c'est le tome 2, La Reine des Neiges Le tome 1 est encore dans ma palle Le tome 1 n'est toujours pas lu Mais comme j'ai vu celui-là d'occasion Je me suis dit que je ne le retrouverai probablement pas si tôt d'occasion Donc voilà, je me suis jetée dessus Et vu les avis et voilà, vu ce de quoi ça part Ça devrait me plaire de toute façon Donc il y a quand même de fortes chances que j'ai envie de lire le tome 2 Ensuite, tout va bien Ensuite, j'ai acheté Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan Donc c'est un livre sur l'univers de Percy Jackson Que j'aime énormément Et en fait c'est... Alors je ne sais pas si c'est chronologique Donc si c'est un peu l'histoire de la mythologie Voilà, de la formation de la Terre à nos jours Ou si c'est plutôt par thème C'est-à-dire parce qu'il y a des chapitres sur Ira, sur Arès, etc Et c'est un petit peu Percy Jackson Voilà, qui raconte un peu tous les potins de l'Olympe Je ne l'ai pas encore lu, si ça ne devrait pas tarder Ça a l'air vraiment très très sympa Et ça a l'air d'être vraiment le côté anecdotique Et on va dire, voilà, retravail des mythes à la sauce Percy Et j'aime beaucoup, c'est vraiment la partie que je préfère dans les livres Donc je pense que je devrais aimer Donc ensuite, on a fini avec les livres en français Il me reste un livre en anglais et deux livres en allemand à vous présenter La bonne nouvelle, c'est que les livres en allemand que j'ai Ils existent soit en anglais, soit en français Alors déjà, le premier livre, donc le livre en anglais Il s'agit de Daughter of Smoke and Bone De Lane Taylor Que je me suis acheté en anglais J'adore la couverture J'en entends beaucoup parler Notamment sur les chaînes américaines Notamment sur la chaîne de Katie Tastic Il me semble qu'il en parle beaucoup Et qu'il a adoré Donc voilà, je vais me lire le tome 1 Et si ça me plaît, je m'achèterai le tome 2, le tome 3 Et je lirai les tomes 2 et 3 dans la foulée Et voilà, j'espère que ça va me plaire Ensuite, dernièrement Donc je suis allée en Allemagne pour m'acheter des livres Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes J'essaye d'améliorer mon niveau d'allemand Même s'il n'est vraiment pas au niveau d'anglais Le premier livre que j'ai pris, c'est Shadow World de Mary Sammar Donc en anglais, il s'appelle Carnival of Souls Ou Carnival of Secrets, je crois qu'il a été édité sous les deux noms Voilà, ça parle d'une fille qui vit dans un monde de démons Et qui se fait envoyer sur Terre pour participer justement au carnaval des secrets Ou au carnaval des âmes Enfin en tout cas, un espèce de combat sans merci les uns les autres chez nous D'après ce que j'ai compris, ça a l'air très sympa Donc voilà, moi j'ai la version en allemand Mais sachez que ça existe également en anglais Enfin, le dernier livre que j'ai également en allemand Il s'agit de Lockwood & Company de Jonathan Stroud Donc, que j'ai ici Qui est absolument magnifique Enfin en fait, les livres en allemand, je les achète aussi parce qu'ils sont super beaux Voilà, ils sont tout le temps gros, en dur Voilà, en fait, il ne fait pas tant de pages que ça Il en fait 450 Mais voilà, le seul truc, c'est que je ne l'ai pas vu J'ai pris le tome 2 Donc, je n'ai pas le tome 1 Donc, il faut que je m'achète le tome 1 En plus, c'est super parce que J'avais bien regardé avant de l'acheter En me disant, il ne faut vraiment pas que je me trompe J'espère que ce n'est pas un tome 2 Je ne sais pas s'il y avait un tome 2 ou pas Sachant qu'en français, il est sorti Donc, ça s'appelle Pareil, Lockwood & Company Et je ne me souviens plus du titre du premier tome Puisque du coup, ce n'est pas celui-là Je ne suis pas sûre que le tome 2 soit sorti en France Parce que le tome 1 est sorti en septembre de cette année Mais en plus, j'ai vraiment cherché partout Pour savoir si c'était le premier tome ou pas Et franchement, c'est écrit nulle part Sérieusement, c'est écrit nulle part J'ai bien cherché et tout Je me suis bien renseignée Enfin, je ne me suis pas renseignée Mais j'ai regardé partout dans le livre À l'intérieur, sur les côtés Non, il pourrait mettre un petit 2 là Voilà, ça ne coûterait pas grand chose Bah non Donc voilà, il est super joli En plus, j'avais trop envie de le lire C'est une histoire de... C'est un peu Ghostbusters Un peu... Voilà, il y a des fantômes partout dans le monde Et il y a plein d'agences de chasseurs de fantômes Qui fourmillent un peu partout Et voilà, ça a l'air super sympa Ça a l'air super frais Et j'avais trop trop envie de le lire Bon bah du coup, c'est pas grave Je trouverai un autre truc à lire Ou je m'achèterai le tome 1 Voilà Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés Et puis moi, je vous dis à bientôt Ciao Ciao